Alors on sait peu de choses de Johannes Vermeer, c'est une biographie assez maigrelette qui nous est parvenue. Il y a quelques données, un grand nombre d'enfants, une ruine à la fin de sa vie, un baptême en 1632, bon il y a quelques quelques petites choses qui émergent et en réalité ce que nous avons comme meilleure documentation, ce sont les œuvres. Alors ils vont découvrir ce qu'ils n'ont jamais vu et qu'ils ne pourront plus revoir. La réunion extraordinaire au musée du Louvre de douze tableaux de Johannes Vermeer, l'un des peintres les plus célèbres du 17ème hollandais, mais également l'une des icônes de l'art occidental. Avec la présence parmi nous, pour la première fois au Louvre, d'une primo-visiteuse, la laitière du Rex Museum d'Amsterdam. Alors il n'y a pas de problématique dans les œuvres que nous présentons, il y a 36 tableaux de Vermeer qui sont répertoriés, acceptés aujourd'hui. Il y en a un 37ème qui fait l'objet de discussions nourries, mais les douze tableaux de Vermeer dans l'exposition sont connus depuis fort longtemps et répertoriés comme tels. Alors c'est vrai qu'on est dans la croyance beaucoup avec Vermeer, il y a une légende vermérienne, il y a un romantisme autour de Vermeer et la formule Le Sphinx de Delft a beaucoup contribué à figer, à emprisonner la personnalité artistique de Vermeer dans une attitude énigmatique et solitaire. Nous voulons revenir là-dessus, nous voulons tordre le cou à cette idée d'un sphinx, un personnage mystérieux, un peu menaçant aussi, pour simplement voir comment il travaille et préciser de la nature de sa contribution. Et la nature de sa contribution s'éclaire lorsque ses œuvres sont mises en parallèle, non seulement les unes avec les autres, mais avec les œuvres des autres petits génies de son époque, les Van de Myris, les Gérardou, les Gérard Terborch, les Jernstein, autant de peintres qui sont présents dans l'exposition. Tous ces artistes étant spécialisés dans ce qu'on appelle la scène de genre ultra élégante, raffinée, sophistiquée, qui représente des activités de la vie quotidienne, mais en fait elles n'ont de quotidien que le nom, parce que quand vous jouez du lutte, vous êtes représentatif d'une frange très minoritaire de la société hollandaise du XVIIe siècle. ... ... ... ... ... ... ... Alors des thèmes obsessionnels, des thèmes obsessionnels, la musique avec tout ce qu'elle a de possibilités en métaphore amoureuse, ce que évidemment le jeu appelle le duo, le duo appelle la musique de chambre, et puis la rédaction et la lecture fébrile de missives amoureuses, donc c'est plein de billets doux cette exposition, et puis aussi autre activité qui ne doit pas faire l'objet d'un contresens, faire de la dentelle, ce ne sont pas des ouvrières au travail, ce sont des jeunes dames de qualité qui oscillent, si j'ose dire, dans leur journée entre le jeu du lutte et la dentelle. ... Nous avons reconstitué le couple, le seul couple de pendant conçu par Vermeer qui nous soit parvenu à notre connaissance, l'astronome du Louvre, et puis le géographe de Vermeer, qui ont été vraiment conçus à un an de différence, de décalage, comme ce répondant. Donc c'est une variation Vermeer à l'intérieur de l'œuvre de Vermeer. Mais des variations Vermeer, il y en a d'autres, puisqu'en parallèle de ces deux œuvres de Vermeer, nous montrons un tableau de Los Angeles et puis un tableau du musée de l'Aide aux Pays-Bas, de Gérard Doux, Gérard Doux qui était une star, dont les œuvres valaient encore plus cher que celles de Vermeer à l'époque, qui montre là aussi un astronome, donc un savant au travail. Et l'astronome, quoi de plus naturel que de le représenter le jour. C'est du moins ce qu'on peut penser en regardant les Vermeers. Et je pense qu'avant cet instant, il n'était pas notable que Vermeer avait bouleversé la situation en représentant ces savants de jour. Or c'est le cas, parce que la tradition, ce contre quoi en réalité il a réagi, c'est de représenter les astronomes la nuit. Il y a une logique à représenter un astronome la nuit, n'est-ce pas ? L'observation des étoiles. Simplement, ce faisant, Gérard Doux, les prédécesseurs de Vermeer, avait enfermé le savant dans une atmosphère magique, féérique, quelque chose entre la Kabbalah, l'alchimie et le rêve. Et là, au contraire, c'est le jour de la raison, la raison de la révolution scientifique au XVIIe siècle, qui pénètre à plein dans les pièces vermériennes. La laitière de Vermeer dans l'exposition, donc une œuvre de jeunesse en réalité, parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, on n'a pas toujours conscience que Vermeer d'abord a assez peu peint, parce qu'il a une carrière courte, il est mort à 43 ans, et puis on est assez peu conscient, là aussi généralement, que la laitière d'Amsterdam est une œuvre peinte au plus tard à l'âge de 28 ans. Donc c'est l'œuvre d'un jeune homme encore, et il y a tellement de maturité, tellement de profondeur dans cette œuvre qu'on en reste rêveur, d'autant plus rêveur lorsqu'on prend conscience des implications de sa création. Puisque le Louvre possède le tableau source, le tableau de Gérard Doux qui se trouve en face dans la présentation, qui montre une jeune fille versant de l'eau dans une jatte, la cuisinière hollandaise, qui est une pièce importante de la collection parisienne, où vous retrouvez le geste, l'attitude, le contexte à cette cuisine, mais dans un luxe écœurant de détails, avec les bottes de carottes, la lanterne sourde, la volaille pendue le long de la fenêtre, et puis l'absence totale de hiérarchie entre la figure, la jeune fille, la cuisinière, et le reste de l'image, en particulier la botte de carotte, est détaillée au moins autant que les cils de la jeune cuisinière. Et puis il y a une espèce de disponibilité de cette jeune servante, presque leste, qui est caractéristique de l'atmosphère de cet artiste. Alors que Vermeer, c'est tout le contraire. Ce regard éternellement perdu, que vous ne verrez jamais, alors qu'on attend le regard caméra, n'est-ce pas ? Et puis cette distance qui s'instaure, et c'est pas tellement qu'elle est retranchée derrière sa table avec sa nature morte, parce que c'est le cas aussi du Gérard Doux, c'est au contraire la lumière et cette espèce de suavité recueillie, mais sur le mode de la gravité qu'incarne le tableau, qui en fait toute la différence. Alors dans l'exposition, on a placé, non loin l'une de l'autre, deux dames, la laitière, qui est occupée à faire un pain perdu, et puis la dentelière, occupée là pour le coup à faire de la dentelle. C'est vrai que les œuvres ne sont pas exactement contemporaines, la dentelière est plus tardive, mais on peut le dire, il y a une forme de noblesse dans l'une et dans l'autre, caractéristique. Et puis j'ai trouvé intéressant quand même de projeter cette image, non seulement parce que le Louvre possède cette œuvre de la dentelière, mais parce que chacune répond à sa façon à des défis artistiques, et je trouvais intéressant d'inscrire ces images dans la notion de défi. de la dentelle. Sous-titrage ST' 501